Salut tout le monde, c'est Mr Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler du film Véronica. Si vous ne savez pas de quoi que je parle, le film Véronica a été le film qui a fait un buzz sur Netflix. Ça serait le film le plus épeurant au monde. J'ai déjà vu pire. Moi je pensais pendant que j'allais écouter le film, je pensais que Caillou allait apparaître à quel point c'est mauvais. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous lire la description. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est parce qu'il y a des gens qui font le ménage chez moi. Mais bon, c'est pas bien grave. Écoutez-moi. Si vous entendez le bruit, si c'est l'aspirateur, c'est pas bien grave. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un thumbs up et de mettre un commentaire si il y avait d'autres films que vous voulez que je parle ou que je niaise ou que je ris. Des réalisateurs qui disent que c'est le film le plus épeurant du monde. Fait que commençons la vidéo maintenant. Fait que dans le fond, la description c'est... En fait c'est une adolescente d'environ 15, 16, 17 ans qui aurait fait une séance de spiritisme dans son école. Et qui soupçonne d'avoir un fantôme chez elle. Fait qu'en fait, ça se passe dans les années environ 1991. Fait que c'est à peu près ça la description. Bon. Pour les gens en fait qui n'ont jamais vu le film Véronica, ils en ont parlé souvent sur Facebook en disant comme « Oh mon Dieu, le film Véronica c'est le film le plus épeurant du monde, vous allez avoir peur. Quelques personnes n'ont pas eu la chance de le finir parce que si, parce que ça. » Moi, en tant que personne hyper peureux durant les films d'horreur, j'ai broyé durant le film de Chucky. Et oui, une marionnette, j'ai broyé ma vie. Fait qu'en fait, le film Véronica, ça correspond pour les gens qui n'ont pas vu le film encore. Je vous dirais d'arrêter d'écouter la vidéo et aller l'écouter. Si les gens n'ont pas compte Netflix, je suis désolé pour vous. Vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais en même temps, vous ne manquez pas vraiment grand chose. Dans le fond, ce qui se passe dans le film, ça serait tirer des histoires vraies. Comme j'ai entendu parler, oui, il y a des histoires vraies qui sont vraies, mais qui sont vraiment trop exagérées. Selon moi, c'est très, très, très exagéré comme film parce que tu ne peux pas voir un fantôme qui ressemble à Eddie dans la vraie vie. Parce que sérieusement, si je vois Eddie dans la vraie vie, ça se peut que j'y tire les petites joues et que j'y flatte le dessus de la tête. Fait que je ne comprends pas pourquoi ils disent que ce serait le film le plus épeurant du monde. Parce que le film le plus épeurant du monde, selon moi, c'est qu'ils ont inventé à date, en 2016-2017. Je pense que c'est La Conjuration. OK? Parce que, honnêtement, Véronica, j'ai failli presque partir à rire durant ce film-là. Mais bon, comme je peux dire, ça dépend à quelle heure que tu l'écoutes et si tu es vraiment peureux sur des films d'horreur. Pour vrai, It, c'était beaucoup plus épeurant que Véronica. Mais bon, je ne vous dirai pas plus de choses sur le film. En fait, je vais vous laisser aller l'écouter. Si vous n'avez pas de compte Netflix, je ne sais pas s'il y a d'autres moyens d'aller l'écouter. Mais personnellement, je ne vous le conseille pas. C'est plate. Fait que, guys, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de laisser un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez d'autres films à me conseiller à dire des affaires ou whatever quoi, dites-moi-le dans les commentaires ou écrivez-moi en privé pour me le dire. Ça me fait un plaisir de faire une autre vidéo là-dessus. Écoutez, je pourrais faire une série là-dessus. Moi qui aime beaucoup les films québécois, les films américains, un petit peu moins. Mais si vous voulez, je peux vous parler de toutes sortes de films que vous voulez. Des films à voir, des films à moins voir. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait qu'on se revoit. Et guys, aussi, je voulais vous dire, ça fait un an aujourd'hui que je suis sur YouTube. Mais plus précisément, six mois. Parce qu'avant, je faisais des vidéos aux deux, trois mois. Fait que c'est ça. Fait que ça fait un an aujourd'hui sur YouTube. Des confettis, des confettis, des confettis, des confettis. Oui, c'est ça. Ok. Bon, fin, qu'on se revoit jeudi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada